Do you know what a big oriental poison ? Et que je peux pas encore leur servir sur la table, je suis désolé Mais j'essaye vraiment de varier et de faire plaisir à tout le monde Mais sachez-le, le style que vous aimez finira sûrement par revenir sur la chaîne Je sais qu'il y en a qui aiment les défis, il y en a qui aiment les essayer de ne pas rire, il y en a qui aiment les débats Il y en a qui aiment ci, il y en a qui aiment ça, on essaiera de faire plaisir à tout le monde, comptez sur moi Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement d'une réplique Mais je vais également vous présenter quelques petits produits que j'ai acheté et vous donner quelques petits conseils On se retrouve pour parler de la FNX-45 Tactical qui est une arme à gaz Qui est une arme, plutôt une réplique, excusez-moi, je suis désolé encore une fois de plus L'habitude de Call of Duty, bref, une réplique assez sympatoche Je vous montre un tout petit peu le chargeur, comment il est, elle est vraiment lourde, très très belle Mais on n'est pas là que pour parler de ça, j'ai également acheté quelques produits Parce que, en fait, cette réplique ne m'appartient pas, mais elle appartient à mon pote Sharingan Vous verrez bien, c'est un ami qui va participer en ce moment même à mes vidéos Vous le verrez un tout petit peu sur la chaîne, vous verrez bien, c'est quelqu'un de sympa et d'assez foufou Donc vous allez bien rigoler Bref, j'ai acheté également des billes traçantes Parce que vous êtes très nombreux à me dire Tonton, s'il te plaît, ça serait super cool que tu puisses acheter des billes traçantes Tout simplement pour que les vidéos soient un peu plus cool On pourrait voir les billes partir Donc j'ai tout simplement acheté les balles traçantes Et j'espère que ça vous fera plaisir d'ailleurs Et j'ai également acheté quand même le traceur Parce que bon, si t'as les balles traçantes et que t'as pas le traceur, tu vas pas tracer grand chose Donc le traceur qui est là, donc qui ressemble à un silencieux un tout petit peu, c'est ça hein, ça ressemble un peu à un silencieux Donc voilà, la lumière qui sera allumée Hop ! Donc pour l'instant je l'éteins, on fera un test après pour vous montrer un tout petit peu Avec cette réplique, ce que le traceur donne et comment vous allez voir ça J'éteindrai la lumière et je ferai un petit test pour vous en espérant que ça vous plaise Je sais que ça plaira à toutes les personnes qui sont assez fans d'armes, de Call of, de Battlefield, je sais que ça vous plaira Si vous êtes fan d'armes, forcément vous devez quand même être un tout petit peu fan de répliques Parce que bon, les répliques c'est un peu, on va dire, le copier-coller des armes Sauf que c'est pas réel, d'accord ? Donc, j'ai également acheté ça aussi pour vous montrer un tout petit peu Donc c'est un chargeur Donc c'est un truc qui me permettra de recharger les chargeurs des répliques Sans pour autant foutre des billes partout et gaspiller des billes dans tous les sens Et là donc, je vais quand même vous montrer vite fait Comment recharger cette réplique avec le gaz Donc là, vous voyez, elle fait rien du tout hein, c'est rien du tout Donc, je vais vous montrer un tout petit peu comment la recharger Donc, il faut tout simplement prendre la petite bouteille de gaz tranquillement Là, vous allez voir, il y a un trou ici Vous voyez bien que le trou a vraiment été fait pour que ça, ça rentre dedans hein Donc, tout doucement, on vient se mettre dedans On tourne tranquillement pour rentrer dans le trou Hop ! Voilà ! Voilà, j'ai quand même mis pas mal de gaz là Donc, je vais quand même vous montrer C'est le but de la vidéo Elle est vraiment puissante donc Hop ! Hop ! Là, vous appuyez ici, vous voyez un petit truc ici Hop ! Donc voilà, je sais pas si vous voyez mais... Vous voyez bien, sur le retour, ça envoie du pâté de chevreuil Alors maintenant, je vais bien sûr vous montrer avec les petites bites rassantes Je pense que c'est ce que vous voulez voir un tout petit peu Et on va vous le montrer avec un grand plaisir Alors, c'est parti, je vais prendre quelques petites bites rassantes déjà Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Donc on a mis les bites à l'intérieur Tout simplement Hop ! On va venir mettre ça Donc, vu que j'ai enlevé le chargeur Forcément, il va falloir la recharger Je vais prendre le traceur Je vais pas l'installer dedans Mais je vais le mettre comme ça Et vous montrer un tout petit peu ce que ça donne Donc, je vais allumer le traceur Hop ! Pardon, je l'ai éteint Hop ! Madame Nia, s'il vous plaît, la lumière ! Merci ! Vous me voyez plus, c'est tout à fait normal Vous voyez un peu ma télé en bleu Et vous voyez mon PC Bref ! Vous allez voir Je vais me mettre là Voilà ! Donc c'est nickel Voilà ! Vous n'avez pas vu grand chose là Ça part vraiment trop vite en fait Bon, je vais faire par là en fait Je vais faire de l'autre côté Voilà ! Vous voyez là la petite bille qui est partie Donc, je pense que là vous l'avez vu Pour le coup ! Donc je vais vous montrer un tout petit peu Ce que ça donne tout simplement Le traceur avec les billes traçantes Avec ma M4 C'est parti ! Ça défonce ! Et t'as l'aquarium Momo ? Ça fait bille ! Et voilà ! C'était nickel je pense Voilà ! Donc là, vous avez pu voir C'est assez sympatoche Et ça va vraiment améliorer mon contenu d'airsoft En termes de vidéo Je pense que ça va être un peu plus sympa Donc pour vider le gaz C'est simple ! Il y a un petit bouton ici Ça va faire un petit bruit Voilà ! Il y a plus de gaz On a bien appuyé Hop ! On remet le chargeur On pose la réplique Et puis voilà ! Je vous ai montré une petite réplique Je vous ai montré mon traceur Parce que la réplique est à mon pote Comme je vous ai dit Donc je vous ai montré vite fait Comment la charger avec le gaz C'est très simple Je vous l'ai montré Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Je préfère toujours un peu Essayer d'aider dans mes vidéos Si je peux montrer le plus possible Au lieu juste de prendre la réplique Et de tirer Je préfère tout simplement Vous montrer un tout petit peu aussi Comment pouvoir faire en sorte Qu'elle puisse tirer aussi Avec le gaz Donc voilà ! Je préfère un tout petit peu vous montrer Je sais que ça aidera certains Je sais que d'autres le savent Si vous le savez tant mieux Pour ceux qui ne le savaient pas Eh ben au moins ils le savent Donc tout simplement J'ai pris également aussi Avec le traceur Débit traçante Voilà ! Hop ! Et voilà ! Donc comme je vous l'ai dit J'ai pris ça aussi Et pour une réplique comme celle-ci Il vous faudra quand même Acheter un truc Silicone Aïe 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 C'est un spray Tout simplement qui va vous permettre A chaque fois De nettoyer un minimum votre réplique Parce que bon C'est pas pour vous dire Mais ce style de réplique là C'est assez lourd C'est assez bon C'est assez puissant Et ça envoie vraiment du pâté de chevreuil Donc avec le prix en plus Il faut quand même L'entretenir Et il faut quand même Y faire attention Il faut la dorloter Voilà tout simplement J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas moi Ce que je peux vous sentir Enfin ce que je peux vous dire En termes de ressenti C'est que vraiment Je sens réellement Comme si c'était de la réalité Tout simplement Quand je dis de la réalité Quand j'utilise ma M4 Que je vois ici en haut Que j'ai pu utiliser d'ailleurs Avec vous dans mes vidéos d'airsoft Je constate beaucoup moins de recul Que celle-ci Alors que celle-ci Dites-vous C'est juste un petit gun Alors dites-vous Une M4 Avec du gaz T'auras vraiment l'impression Entre guillemets D'utiliser une arme Et une arme plutôt vraie Aujourd'hui Si on pratique tous de l'airsoft C'est parce qu'on est tous Fan d'armes Fan de Call of Fan de Battlefield Fan de tout ce qui est Un peu jeu de tir Entre guillemets Vous m'aurez compris Et forcément ce qui se rapproche Entre guillemets Un peu plus de la réalité de tout ça C'est bien sûr L'airsoft Donc c'est pour ça qu'on est Très très nombreux à être Fan de ça C'est parce que moi avant Déjà vous avez pu voir J'étais un grand fan de Call of J'étais toujours un fan de De jeux où ça tirait un tout petit peu Donc forcément l'airsoft Peut faire que m'intéresser J'espère que cette vidéo En tout cas vous aura intéressé Vous aura fait comprendre Certaines choses Et ne vous inquiétez pas Sur mes vidéos Vous allez pouvoir enfin voir La bip partir Et surtout vous allez la voir aussi Arriver Vous allez la voir même atterrir Donc ça va être assez sympa Pour vous visuellement J'étais très très nombreux A me les demander Ces bitrassantes Et le traceur avec Donc j'ai tout simplement décidé De les prendre Pour que ça puisse améliorer Les contenus des vidéos airsoft En espérant réellement Que ça les améliorera pour vous Et que vous allez prendre Plus de plaisir A les regarder Bref Je vous remercie de m'avoir écouté Et de m'avoir Entre guillemets Aidé aussi Parce que c'est grâce à vous Aujourd'hui Si j'ai pu acheter Tous ces produits Pour améliorer un peu Des vidéos d'airsoft Parce que c'est grâce à vos commentaires Que je vois Qui me demande un tout petit peu D'améliorer mon stuff Avec telle et telle chose Donc c'est grâce à vous J'ai pu voir des abonnés Qui me disaient Tonton achète toi un traceur Et tonton il faut les bits traçantes Donc forcément J'ai essayé de savoir un peu Ce que c'était que le traceur Et les bits traçantes Et donc j'ai pu me les acheter Et me les procurer Et c'est bien grâce à vous Et grâce à vos conseils Je vous remercie à tous en tout cas Pour vos conseils Bref les frères Je vous remercie N'hésitez pas à aimer cette vidéo La partager, la commenter Et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ou vous êtes les bienvenus Sur la chaîne YouTube Et autre petite chose Ce magasin C'est devenu comme une famille pour moi C'est devenu des potes C'est devenu comme une famille Tout simplement Donc n'hésitez pas à aller voir leur site Si vous voulez voir Le prix de cette réplique Si vous voulez voir le prix du gaz Tout simplement Ou le prix du traceur Ou le prix des bits traçantes Donc si vous voulez voir Le prix de quoi que ce soit Ou même le prix des autres répliques N'hésitez pas Leur site sera en description Parce que sur mes dernières vidéos d'airsoft Vous étiez très nombreux A me dire Où est leur site Où est leur site Et malheureusement Ils n'avaient pas encore de site Ils n'avaient qu'un Facebook Et là tout simplement Ils ont leur site Et leur site sera en description Je mettrai également leur Facebook Si vous avez envie de leur poser Une ou deux petites questions Mais normalement Tout se passe sur le site Bref, n'hésitez pas Tout se passe sur le site Je vous laisse de m'avoir écouté Et de m'avoir regardé Je vous dis à très très bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Et de la NIFA Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501